La littérature jeunesse, ça démarre le goût du livre. Exactement, c'est ça qui leur donne envie de lire et contrairement à une idée répandue, les gamins lisent énormément. Le premier, ça s'appelle Mystère en Belgique, la poupée maudite de Salvatore Mini, c'est publié chez Ozu. C'est le troisième tome de cette petite série pour enfants que fait Salvatore Mini. C'est toujours aussi bien, toujours aussi efficace. On a son duo de frères et sœurs, Lisa et Lucas, ils sont en vacances chez leurs grands-parents. Lisa reçoit en cadeau une petite poupée en porcelaine que sa grand-mère a achetée sur un marché. Et Lucas, le grand frère, il a peur de cette poupée qui lui semble un peu trop humaine. Et effectivement, il commence à se passer des choses un peu bizarres chez les grands-parents, la poupée disparaît, etc. On est tenus en haleine par ce petit récit au rebondissement final assez inattendu. Et je vous dis, c'est efficace et les gamins adorent ça, vraiment c'est génial ce petit bouquin-là. Est-ce que vous avez adoré vraiment, c'est votre gros coup de cœur, c'est le dernier ouvrage d'Amélie Antoine ? Oui, elle est de la région, elle est des Hauts-de-France. On connaît bien son talent et elle sort, elle aussi, un petit bouquin pour enfants qui s'appelle Ma moche-mère et moi. Alors, on connaissait les belles-mères, ben voilà, La moche-mère d'Amélie Antoine. C'est publié chez Nathan. Là, c'est l'inverse de Lucas et Lisa, c'est-à-dire qu'on a une grande sœur qui s'appelle Malaïka, qui a 10 ans, et son petit frère Félix. Ils sont gardés en alternance par leurs parents un week-end sur deux parce qu'ils sont séparés, etc. Et un jour, le papa leur apprend qu'il a une nouvelle copine, voilà, très sympathique, qui va venir chez eux. Donc, les gamins, ils sont ravis, ça va mettre un peu d'ambiance. Au début, ça se passe super bien. Et puis, ils comprennent assez vite que la belle-mère en question, ben, c'est plutôt une moche-mère et qu'elle va tout faire pour essayer de se débarrasser d'eux. C'est absolument génial, ce bouquin. Tout est parfait du début à la fin. Les personnages, les situations, l'humour, parfois même assez trache, assez noir. L'écriture, le rythme, c'est un petit bijou, c'est une pépite. Et puis, je vous dis, ça confirme ce qu'on savait déjà, ben, c'est qu'Amélie Antoine, elle est bourrée de talent. Alors, ça s'adresse aux 9 ans. Et puis, finalement, c'est une façon de traiter avec beaucoup d'humour le sujet des familles recomposées. Donc, c'est intéressant. Ouais, à partir de 9 ans, mais je sens que même vous, qui avez à peine 20 ans, vous avez craqué pour ce livre. Non, 30, 30, mais en France. Ah non, non, mais vraiment génial, franchement génial. Même des adultes peuvent lire ça, franchement, vraiment. Un grand merci, mon cher Bob, d'avoir repéré pour nous ces bons livres jeunesse. Je vous embrasse bien fort. Moi aussi, bisous à tous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Bob Garcia. Merci beaucoup, mes chères Juliette. Et vous, à demain, on vous retrouve dans le 16-19, régulièrement dans l'émission.